C'était le déluge dimanche soir à Nantes où il y a plus autant qu'en un mois de juillet normal. Bilan, caves et rues inondées, remontées d'égouts, etc. etc. largement documentées sur les réseaux sociaux. Les pompiers ont dû intervenir en tout plus de 300 fois, les inondations n'ont pas fait le dégât, mais plusieurs habitants ont dû être relogés. La mère d'un élève officier de Saint-Cyr-Couette-Quidan dans le Morbihan vient de porter plainte contre l'armée. Son fils avait été retrouvé mort en février 2016 au cours d'un stage. L'enquête avait conclu un suicide planifié et organisé, mais sa mère dénonce une procédure bâclée. Elle estime avoir relevé plusieurs zones d'ombre. Incendies en série ce week-end à travers la Bretagne. Samedi, c'est d'abord le hangar d'une miellerie de l'Oudéac dans les Côtes d'Armor qui a été ravagée. La nuit dernière, un immeuble de Landerneau a été en partie détruit, tandis que ce lundi matin, ce sont un hangar agricole de Plémette dans les Côtes d'Armor et un restaurant de Quiberon dans le Morbihan qui ont été sinistrés. Plusieurs hectares de champs et de broussailles ont également été détruits, notamment dans le Morbihan et le Finistère. Plus de 10 000 personnes se sont rendues ce week-end à Notre-Dame-des-Landes pour y réaffirmer leur opposition au projet d'aéroport. Avec notamment l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, les opposants veulent croire à l'abandon du projet. Mais une mission de médiation est en cours pour 6 mois. La position officielle du gouvernement sera connue après. Enfin, la société Engie Green a inauguré ce week-end à Scare, dans le Finistère, son nouveau parc éolien. Les 9 éoliennes installées totalisent une puissance de 18,45 MW. Elles sont censées fournir l'équivalent de la consommation de 16 000 personnes. Cela ferait de Scare une des rares communes à produire autant d'électricité qu'elle en consomme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !